Chaque individu aime s'identifier à un certain type de groupe ou de classe sociale. Le vêtement joue un rôle capital dans cette identification. L'image que les gens ont de nous est habituellement reflétée au travers de nos vêtements que nous portons. Il y a ceux qui s'habillent pour mieux s'intégrer à la société et ceux qui s'habillent pour mieux se démarquer. Il y a ceux qui sont très conformistes dans leur habillement mais ne le sont pas dans leur personnalité et inversement. Il y a également ceux qui investissent temps et effort pour choisir des vêtements qui les mettront en valeur et seront en adéquation avec leur personnalité. Il y a aussi ceux qui s'en foutent royalement et sont très contents de porter chaque jour le premier T-shirt qui leur tombe sous la main. Mais catégorise-t-on trop vite les personnes en fonction de leur tenue ? Le vêtement est-il créateur de comportements sociaux ? Notre invité va tout à l'heure répondre à nos interrogations par rapport à cette thématique. Et notre invité c'est bien sûr Jacques-Christian Ouinceau que nous recevons tous les lundis. À la technique d'âme Julie Kequet, présentation Mirabelle l'habitée. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Embarquons dans la nouvelle dimension. Voici l'invité du jour. L'invité du jour. Monsieur Ressou, bonsoir. Comment vous allez ? Bonsoir du studio. Bonsoir aux amis de la radio Topa. Nous allons très bien. Merci. Vous avez passé une très belle journée j'espère. Très bien. Surtout qu'on est lundi. Vous avez bien démarré. C'est vrai, nous avons très bien démarré. Après un week-end bien riche en mouvement. Et bon, on remercie le Seigneur. Alors, le vêtement est-il créateur de comportements sociaux ? C'est la thématique qu'on aborde aujourd'hui. Mais d'abord, on va essayer d'attraver quelques petites questions et mieux comprendre la thématique. Et pour commencer déjà, qu'est-ce qu'un comportement social ? Un comportement social est l'expression de l'individu dans la société. C'est tout ce que nous avons appris en nous sociabilisant. On voit par le comportement social notre manière d'agir, de penser, de s'habiller, de marcher, de respecter, de considérer l'autre dans la société. Donc voilà, le comportement social, c'est tout ce que je viens de citer. Alors, l'autre thème qu'on devrait essayer de définir, c'est plutôt les vêtements. Voilà, l'autre mot qu'on devrait essayer de définir, c'est le vêtement. Mais on sait tous que le vêtement, ça nous permet de protéger notre corps, voilà. Mais pour approfondir un peu plus, quel est le rôle du vêtement dans la société ? Le vêtement dans la société a deux rôles majeurs. Le vêtement joue le rôle de protection et le rôle d'identification sociale. Le vêtement protège l'homme contre les intempéries, contre le froid, contre autre chose. Protège l'homme contre la teinte à la pudeur, donc notre nudité est protégée grâce au vêtement, ainsi de suite. Le vêtement permet de s'identifier dans la société, tel que je m'habille, faire référence à un groupe où moi j'ai appris à m'habiller, donc à mon groupe d'appartenance. Donc le vêtement joue le rôle de protection et d'identification sociale. Le vêtement permet aussi, après avoir protégé l'homme, après l'avoir identifié dans la société, le vêtement lui permet d'aller facilement vers l'autre qui ressemble à lui, de pas à son habillement, pour entrer dans un lien social plus facilement. Alors, quand on parle de vêtements, forcément on doit parler également de mode. Alors, la mode vestimentaire est-elle importante? Est-ce qu'on doit vraiment, est-ce que ce sont juste des détails ou c'est vraiment important? Quand on parle de mode vestimentaire, est-ce que c'est vraiment très très important? Ce ne sont pas des détails. Si nous considérons la mode vestimentaire comme la manière de s'habiller des habitants d'une région à une époque, nous pouvons dire qu'elle est très importante parce qu'elle indique la mentalité des habitants de cette région à cette époque-là, leur goût et leur aspiration sociale. La mode est donc un effet social et quiconque vit dans une société qui a une mode donnée et qui s'habille comme les gens de cette société s'habillent facilement, peut se faire identifier, peut se faire associer à d'autres groupes qui reconnaissent la société comme ayant de telles modes, donc peut se faire connaître facilement dans leurs relations sociales. Donc, pour répondre à cette question, la mode vestimentaire est-elle importante? C'est oui. C'est oui. Alors, aujourd'hui encore, il y a un intérêt d'être à la mode sur le plan vestimentaire. Est-ce qu'il y a encore un intérêt d'être à la mode sur le plan vestimentaire quand on sait que la mode ne dure pas forcément dans le temps? Vous savez, c'est vrai que la mode vestimentaire permet d'identifier en quelque sorte les habitants de telle région à un moment donné et ça permet de savoir comment est-ce que telle personne peut se comporter face à telle ou telle situation dans la société. Cependant, beaucoup sont ceux qui préfèrent s'habiller selon les circonstances pour rester propres à eux-mêmes leurs aspirations. Et ces gens construisent naturellement et librement leur style et confort par rapport au prix de ce qu'ils veulent porter, à l'intérêt d'esthétique de ce qu'ils ont à porter. Donc, ils créent parfois leur style et mode en opposition avec la mode de la région que tout le monde voit. Donc, ceci permet à ce que ces gens-là s'habillent librement sans respecter la mode de cette localité. Donc, nous avons les deux tendances, ceux qui s'habillent selon la mode et ceux qui ne considèrent pas trop la mode et qui s'habillent juste pour rentrer dans les relations sociales. L'essentiel pour ces gens-là, c'est la sociabilité. Alors, dans mon société, est-ce que généralement les gens s'habillent en tenant compte de leur goût ou en tenant compte plutôt des circonstances? Les deux sont possibles et les deux se voient. Les gens s'habillent en tenant compte des circonstances. Exemple, nous allons quelque part et on en dit tout le monde en blanc. Ils vont s'habiller en blanc. Nous allons quelque part et on en dit tout le monde en blanc. Vous allez voir que sur 100, il y aura peut-être 80 personnes en blanc, mais il y aura d'autres en noir, d'autres en leur goût, en tout cas ce qu'ils veulent et préfèrent. Donc, en réalité, l'habille, la mode, c'est vrai que ça permet d'identifier l'individu, mais ça ne s'impose pas à l'individu. L'individu est libre de porter quelque chose, quitte à ce que ce qu'il ou elle porte joue les deux rôles, protection et facilitation d'intégration dans les liens sociaux. Le style vestimentaire définit-il qui on est? En général, le style vestimentaire définit celui qui est devant soi, en général. Parce qu'avant de porter quelque chose, on réfléchit, on essaie de voir si c'est conforme à son goût, on essaie de voir comment est-ce qu'on cherche à refléter sa personnalité dans la société. Et tout ceci amène à avoir un style donné. Du coup, quelqu'un qui s'est fait attention à ces détails laisse refléter facilement sa personnalité dans la société. Par contre, celui qui s'en fout de ces détails et qui s'habille juste pour se protéger et rentrer dans les relations sociaux, ne considère pas trop la manière de laisser transparaître sa personnalité. Ce qui signifie que celui qui s'habille à ses propres goûts, sans compter sur la mode et suivre la mode et faire ce qu'il doit faire pour refléter sa personnalité, ne vous laisse rien transparaître. Donc, vous ne pouvez rien connaître de sa personnalité à travers son style vestimentaire. Par contre, l'autre, facilement, vous pouvez voir la personnalité à travers le style vestimentaire. Là, je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, les prisonniers aux États-Unis, dans leurs chaînes, pour montrer qu'ils ont besoin d'aller pour des besoins, il y a plusieurs besoins, ils descendent leurs pantalons. Ce style, dans les quatre murs barbelés de la prison aux États-Unis, exprime le besoin de ces prisonniers, exprime leur état psychologique en ce moment donné. Et parce qu'ils ne pouvaient pas marcher librement, ils marchent les jambes écaquillées et puis un pas derrière l'autre pas. Et nous avons constaté dans la société qu'il y a des jeunes, à des moments donnés, des banlieues, qui ont commencé par adopter ce style vestimentaire. Et quand vous voyez quelqu'un avec ce style-là, vous pouvez vous dire tout de suite que cette personne est très peu sérieuse. Donc, votre style révèle à l'autre si vous êtes sérieux ou si vous n'êtes pas sérieux. Quelle est votre classe sociale ? Le style permet de le savoir. Mais il y a des personnes qui n'appartiennent pas forcément à une classe sociale donnée, mais quand même, quand il s'agit de leur manière de s'habiller, ils sont vraiment très, très... ils prennent vraiment soin d'eux, s'habillent correctement. Peu importe les circonstances, ils sont toujours très bien habillés. Je dirais plutôt bien habillés, oui, voilà, bien habillés. Mais quand même, ils ne viennent pas forcément d'une famille super aisée, mais quand même, ils tiennent compte de tout ça. De l'autre côté, il y a par contre des personnes qui sont peut-être aisées, mais s'habillent simplement. Vous savez, sauf les cas de jeu de rôle. Vous savez, à un moment donné, parce que je veux jouer à un jeu, je porte l'habit qui ressemble à telle personne pour pouvoir faire le jeu. Je veux duper quelqu'un, peut-être je porte l'habit, il y a certaines personnes qui se déguisent en bonne soeur, par exemple, pour duper pour... Ça, c'est différent. Ces cas-là, nous allons les exclure. Sauf ces cas, en général, notre style vestimentaire révèle d'abord notre état émotionnel. De manière inconsciente, nous allons très souvent choisir nos vêtements selon notre humeur du jour. Nous ne le savons pas avant de le faire, c'est notre état émotionnel qui se dégage à travers notre style vestimentaire. Notre style vestimentaire a d'impact direct sur notre personnalité parce qu'il permet aux autres de se faire une idée primaire sur notre personnalité sociale, quitte à ce que l'idée soit confirmée par nos comportements en face de cette personne. L'autre point, notre style vestimentaire nous permet d'affirmer notre appartenance à un groupe d'origine. Si nous venons de quelque part, notre style révèle à l'autre devant nous. L'appartenance à un groupe professionnel également. Notre style vestimentaire montre. Ce qui veut dire quoi? Bien s'habiller ou ne pas bien s'habiller dépend de qui nous sommes et ce que nous voulons faire voir comme image de notre personne dans la société. Notre personne a peut-être une réalité, mais notre habillement, notre posture reflète ce que nous sommes. Et ce n'est pas nos comportements que nous confirmons en quelque sorte. Si ce qu'on peut lire à travers notre posture, tout ce que nous avons comme habillement d'image et autres, si c'est vrai ou faux, ce sont nos comportements qui confirment ce que nous avons a priori de l'image que nous avons devant nous. Donc, pour dire si une personne est bien habillée ou pas, ça dépend du monde, enfin des réalités de cette personne ou des réalités de la personne qui se retrouve devant l'autre. C'est un peu ça. Absolument. Je me suis habillé par rapport à mon origine. Bien ou mal, vous qui êtes devant moi, si vous ne venez pas de mon coin, vous n'allez même pas pouvoir l'apprécier. Mais pour vous, peut-être, celui qui s'habille comme ça est de la classe moyenne ou de la classe des riches ou de la classe des proletaires ou des bourgeois. C'est vous qui le savez par rapport à votre société. Mais l'autre qui est devant vous, s'il s'habille comme ça ou si elle s'habille comme ça, c'est par rapport à ses réalités qu'elle s'est habillée comme ça. Donc, pour savoir si c'est bien habillée ou mal habillée, il faut aller dans ses réalités intrinsèques. Il faut savoir d'où cette personne est sortie, quelle est sa manière de vivre, qu'est-ce qu'elle a appris dans la société ou elle a vécu pour pouvoir nous faire transparaître l'image là dans la société. Mieux, c'est très important de savoir que le style vestimentaire est une réalité sociologique. C'est chaque société qui a son style, qui a sa mode et cette mode peut changer selon les époques, selon le temps et selon les aspirations de cette société. Alors, est-ce qu'on peut dire que le style vestimentaire est lié à la personnalité? Vous savez, la personnalité, nous avons dit tout à l'heure qu'on peut s'habiller pour refléter qui on est et inconsciemment, en choisissant ce qu'on veut porter, on fait transparaître les traits de sa personnalité. Et celui qui est là-bas en face de toi, si la personne sait comprendre, la personne pourra tout de suite décrypter quel type de personne il ou elle a devant lui. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Juste parce que vous voyez peut-être devant vous un homme qui est habillé en costume, cravate et tout ce qui va avec, que ça veut dire forcément que bon, le monsieur tout de suite dans sa tête, on se dit bon, c'est quelqu'un qui travaille peut-être dans une grande entreprise, c'est un monsieur qui est peut-être très aisé. Est-ce que c'est forcément ça? Ou parce que vous voyez un monsieur qui est habillé simplement dans votre tête, vous dites non, forcément, c'est pas quelqu'un qui est vraiment à un niveau donné. Est-ce qu'il faut juger forcément les gens à travers? Est-ce que l'habillement reflète forcément qui on est réellement? On dit souvent que l'habillement ne fait pas le moine, mais l'habillement permet d'identifier le moine. Lorsque nous sommes dans une société et vous êtes habillé comme telle personne ou comme tel groupe de personnes, ça permet de vous identifier et de savoir a priori que vous êtes de ce corps ou de tel corps. Sinon, comment vous pouvez comprendre les gens se déguiser en bonnes soeurs ou bien en prêtres religieux pour aller arnaquer d'autres? C'est parce qu'ils ont compris que l'habillement peut faire qu'on va croire qu'ils sont telle personne ou telle personne et leur laisser avoir des facilités. De l'autre côté, nous avons dit que les comportements confirment ce qu'on a de manière primaire de l'image que la personne nous reflète à travers son habillement. Ce qui signifie que, quel que soit ce qui se passe devant vous, il y a des gens qui ne tiennent pas compte de leur personnalité pour s'habiller. Ça, ça existe. Par contre, il y en a d'autres qui s'habillent pour refléter leur personnalité. La meilleure chose à comprendre, c'est que la personnalité et l'habillement s'interfèrent à un moment donné, sauf en cas de jeu de rôle. Mais on peut dire aussi que les apparences peuvent être trompeuses. Vous pouvez voir quelqu'un qui a peut-être l'air dans votre tête, vous avez dit, il est tellement bien habillé que forcément, il doit être telle personne, il doit appartenir à tel groupe de personnes. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ou vous voyez quelqu'un tout de suite parce que la personne est habillée, simplement, vous sous-estimez la personne tout de suite. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une personne vraiment banale. Vous me rappelez mon cours de personne et personnalité. Je salue encore une fois mon professeur. Eh bien, écoutez, il avait donné un exemple. Il nous avait donné l'exemple d'un monsieur qui est agriculteur de formation et qui travaille la terre. Et on a pris ce monsieur et on lui a porté l'uniforme d'un banquier. On lui a porté des vestes comme si c'était un banquier. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Il est penché. Il est penché dans ce qu'il a porté. Et c'est ça qui permet de définir la personnalité de quelqu'un. Si vous n'êtes pas banquier, je prends l'exemple là, ça va dégager tout de suite. La personne est penchée et puis, bon, on constate que ce n'est pas un banquier en réalité de profession. Il s'est habillé comme un banquier. Une personne peut ne pas être banquier et porter un costume et s'habiller normalement. Oui, l'exception parfois confirme la règle. L'exception confirme la règle. Cependant, dans le cas général, en matière de sciences humaines, on prend des statistiques un peu larges pour confirmer une règle. Et quitte à ce que les exceptions viennent encore donner d'autres paliers de réflexion pour faire évoluer les tendances. Généralement, si vous êtes d'un corps donné, le comportement que vous dégagez dans la société montre en même temps que votre posture, ce que vous êtes. Comme quoi, chasse le naturel, il revient au galop. Ah voilà. Alors, on a rencontré quelques personnes qui ont quand même leur point de vue par rapport à cette question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que le style vestimentaire définit qui on est en réalité? On va rapidement les écouter. Dame Julie Keké. Oui, parce que, à te voir présentement, si tu t'habilles correctement, je pense que ceux qui doivent venir vers toi là, ils ne seront pas désordonnés pour se présenter devant toi. Mais si tu t'habilles mal, tu verras aussi des gens en sorte. En te voyant habillé, on sait déjà qui es-tu, ce que tu fais, quel genre de femme tu es, quel genre d'homme tu es. Je dirais non, prime abord, que le style vestimentaire ne détermine pas la personnalité. En ce sens qu'on ne se fie pas l'apparence pour attribuer un nom ou une personnalité à quelqu'un. D'autant que la personnalité ne peut pas être révélée par le style. C'est qu'on se fie des fois au style pour pouvoir parler de la personnalité. Je prends un exemple, on voit une fille bien habillée. On peut facilement dire que c'est une bonne fille. Mais en dépit de tout, nous ne savons pas réellement sa personnalité. C'est à l'intérêt de montrer sa présence. Donc, c'est une erreur très grave de se baser sur l'apparence pour attribuer une personnalité à quelqu'un. On ne peut pas sous-estimer quelqu'un en se fiant à son style vestimentaire. D'autant plus que, comme je le disais, le style vestimentaire ne fait pas la personnalité. Je peux être pauvre et bien habillé. Je crois que c'est la dignité qu'il faut considérer là. Je peux être pauvre, comme je le dis, et être bien habillé. Et même être riche et être mal habillé. Donc, le style vestimentaire ne peut pas réellement la personnalité. Donc, sous-estimer quelqu'un à travers son style vestimentaire, je crois que c'est une erreur de la part de la plupart de nos citoyens ou de la plupart des individus vivant dans une société. Parce que la personnalité d'un homme se retrouve dans sa dignité et non dans son style vestimentaire. On dit souvent que l'habillé ne fait pas le moine. À première vue, on ne peut pas voir quelqu'un et déterminer sa personnalité de par son habillement. Ce n'est pas possible. Toutefois, il y a certaines personnes, de par leur habillement, on peut quand même parvenir à dire, « Ah, celui-là, c'est telle personne, telle personne. » Par exemple, quand on connaît des intellectuels, quand l'intellectuel passe, on sent que c'est un intellectuel. Dans son habillement, il est présentable. Et on peut quand même détecter, « Celui-là, c'est un intellectuel. » Donc, en réalité, l'habillement, c'est vrai, ne détermine pas totalement la personnalité. Mais l'habillement peut quand même aussi servir d'objet de distinction de la personnalité. En effet, on ne peut vraiment pas sous-estimer ou surestimer quelqu'un à travers son habillement. Il y a des gens qui vont s'habiller décemment, mais qui sont extrêmement peut-être riches, qui ont peut-être une capacité intellectuelle assez haussée. Donc, il y a aussi des gens qui vont bien s'habiller, mais comme les Anglais le disent, ils seront complètement « off ». Donc, à travers l'habillement, on ne peut pas en même temps surestimer ou sous-estimer quelqu'un. Le style vestimentaire est perçu comme définissant l'individu et d'abord sa personnalité. Bien vrai, on dit que l'apparence est trompeuse. Et cela peut jouer, effectivement. Puisque ce n'est pas parce qu'on habille d'une telle manière que, effectivement, cet habillement-là reflète ma personnalité. Mais il faut reconnaître aussi que, dans une certaine mesure, oui, ça reflète la personnalité de l'individu, mais il faudrait aussi retenir que l'apparence est trompeuse. La manière de s'habiller ne définit pas forcément qui la personne est intérieurement. On peut voir une personne extérieurement d'une autre façon et en son fond intérieur, c'est totalement quelqu'un d'autre. Donc, on ne devrait pas juger les gens à partir de leur manière de s'habiller. Mais naturellement, on le fait d'habitude. Quand on ne connaît pas quelqu'un, c'est d'habitude à travers sa façon de s'habiller qu'on le juge. On ne devrait pas sous-estimer ou sur-estimer quelqu'un, juste en voyant sa manière de s'habiller. Voilà, on les a écoutées, on a écouté ces personnes-là. Vous les avez aussi écoutées, M. Rinsoul. Vous pensez quoi des différentes affirmations? Oui, vous savez, tout ce qui a été dit est correct. C'est vrai qu'une personne debout, quand la personne est bien habillée, si vous, dans vos critères de distinction, de classification sociale, vous pensez qu'être habillée, c'est être intelligent, vous direz comme celui qui a dit qu'on sent tout de suite que quelqu'un est intelligent en étant bien habillée. Parce que cette personne estime que l'intelligence, c'est utiliser ses facultés pour bien rentrer dans le relationnel et plaire à l'autre. Alors, il faut plaire à l'autre en s'habillant. Si je prends l'intelligence comme ça, bien sûr, parce que j'estime que c'est ce qu'il a voulu dire, pas l'érudit, celui qui est allé à l'école, bac plus 10, bac plus 20, non. C'est celui qui sait utiliser sa tête pour faciliter le relationnel. Tu es bien habillé, donc tu peux attirer vers toi les semblables, donc ceux qui sont bien habillés comme toi. Si tu veux rencontrer des gens qui sont d'une certaine classe donnée selon leur posture, alors tu dois te mettre dans l'habillement au moins comme ces personnes-là. Voilà dans ce sens que j'ai compris. Et j'ai compris également qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit, attention, l'habit ne fait pas le moine, il ne faut pas juger une personne à travers son apparence, il ne faut pas sous-estimer une personne parce que la personne est mal habillée ou bien habillée. Sur ce point également, je voudrais demander à ce qu'on comprenne que sous-estimer quelqu'un ou estimer quelqu'un, valoriser quelqu'un dans la société fait partie des bonnes manières. Ça fait partie de son éducation. Donc, ceci ne devrait pas être à base de l'habillement, à base d'une posture physique. Je voudrais juste conclure le Vos Populi en disant que la personnalité en réalité est ce qui nous montre une personne en action dans la société, ensemble et avec les autres. C'est ça la personnalité. La personnalité d'une personne, c'est l'ensemble de ce que cette personne-là dégage dans le relationnel, sa manière de faire, sa manière de parler, sa manière de s'habiller, de marcher. Et tout ceci devient un effet non seulement culturel, mais parfois même culturel. Et ce package permet à la personne humaine de rentrer facilement dans le lien social. parce que facilement, cette personne s'attire les semblables pour tisser des liens sociaux. Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne là-dessus. Quand on parle d'être bien habillé ou mal habillé, ça dépend quand même des réalités de chacun. Porter un costume ne veut pas forcément dire être bien habillé. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord avec vous. Et ça dépend également du goût. Il y a des goûts de chacun. C'est ça. Être habillé en tissu, par exemple, pour d'autres, c'est être bien habillé. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. C'est un peu parce que quelqu'un a porté un long boubou que ça veut dire que la personne est forcément bien habillée. Mais ailleurs, ça veut dire qu'on est bien habillé. Une personne peut porter quelque chose de... Bon, là encore, ça dépend des réalités de chacun. On peut estimer que ce que cette personne a porté n'est pas... Que la personne n'est pas décente. Que ce que la personne a porté ne lui va pas forcément. Mais quand même, dans son milieu, à cette personne, le problème ne se pose pas. C'est ça. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du milieu dont vous venez, des réalités de chacun. C'est à base de cela qu'on peut définir si telle personne est bien habillée ou pas. Si ce que vous portez n'est pas... est propre, voilà. Si ce que vous portez est propre, si ce que vous portez n'est pas déchiré, voilà. Dans ce cas, je pense que ça peut aller. Et si... D'autres choses aussi, si vous êtes à l'aise dans ce que vous portez et que vous vous sentez bien dans votre peau, je pense que c'est le plus important. C'est vrai, j'ai souri parce que vous avez touché un point sensible de la jeunesse d'aujourd'hui. Si ce que vous portez n'est pas déchiré, alors, vous êtes bien habillé. Bon, d'autres me diront encore. Bon, si mon jeunesse est déchiré, c'est un style. Bon, d'accord. Voyez un peu. Avant, quand on voyait des gens avec des habits déchirés, on dit que ces gens ne sont pas en bonne santé. On dirait que c'est des malades mentaux qui sont dans... Mais aujourd'hui, on achète l'habit, on déchiré, on dit qu'on est dans la mode. Vous voyez, donc, tout ceci, c'est ce qu'on appelle effet culturel et sociologique. Chaque société, chaque période avec ses tendances, ses goûts et sa manière de se projeter vers l'autre. Et la jeunesse d'aujourd'hui a sa manière et nous avons les destroyers. Alors, est-ce qu'on peut dire que la manière dont on s'habille peut nous amener à mieux nous affirmer dans la société? Absolument. La manière dont on est habillé nous permet d'avoir une confiance en nous-mêmes pour mieux nous affirmer en face de l'autre. Et si, dans le relationnel, nous sommes très à l'aise et fiers de faire les réactions et les actions, alors, nous participons librement en toute fierté, en toute confiance de soi à la bonne marche de la société. Donc, la manière dont nous sommes habillés, si nous sommes bien habillés, selon nous, bien sûr, si nous sommes bien habillés, si nous sommes à la mode, selon nous, si nous sommes propres, selon nous, alors, nous allons nous affirmer sans problème en face de l'autre dans la société. Alors, est-ce que ce que nous portons peut affecter notre comportement en public ou en privé? Bien sûr. Comment? si nous portons quelque chose qui n'est pas accepté par tous ceux qui sont là, ça peut faire que vous allez perdre confiance en vous-même si vous êtes dans la société. Un exemple très simple. On vous dit, par exemple, que pour venir à tel endroit, il faut porter du blanc. On a dit sur la carte d'invitation, c'est ça, le blanc. Et vous, vous avez la chance de quitter chez vous, vous avez reçu la carte et vous êtes venu dans la salle, tout le monde est en blanc, mais vous, vous êtes en noir, en rose ou autre couleur. Vous allez vous sentir non seulement gêné, mais si, par malchance, on vous donnait la parole devant ce monde, vous risquez de ne pas pouvoir résister devant eux parce que vous n'êtes pas dans la dynamique de la relation sociale. Alors, on reste toujours, on va aller dans le même sens. Là, j'aimerais vous demander est-ce que, en quoi, voilà, en quoi notre tenue vestimentaire influence-t-elle le regard des autres et donc leur opinion sur nous? Notre tenue vestimentaire influence le regard des autres en ce que nous ne sommes pas tout de suite dans les normes et les codes réglementaires dans la société où les autres sont avec nous. Je prends un exemple très simple, un jeune qui va aller à la main, on dit souvent ne porte pas une tenue extravagante parce que lorsque tu vas à l'examen, tu n'y vas pas pour te montrer, pour te faire voir. Sois un peu discret sur la manière dont tu vas te protéger, sur l'image que tu vas projeter de ton corps. Autrement dit, tu vas distraire les autres en passant devant eux. Donc, ce que nous portons quand on passe devant l'autre, ça attire d'abord le regard et tout de suite en quelques secondes, l'autre essaie de voir si vous respectez les codes et les normes vestimentaires dans la zone où vous êtes. Si oui, vous passez, vous ne donnez pas trop de soucis. Sinon, vous faites maintenant objet d'attirance, d'attention et de critique. Alors, est-ce qu'il faut toujours se fier aux apparences, à ce que nous voyons tout de suite, à l'habillement, l'habillement, pardon, ce que la personne a apporté? Est-ce qu'il faut toujours se focaliser sur ça dès qu'on rencontre une personne? Bon, on dit souvent que quand on croise une personne par hasard et que ce n'est pas quelqu'un que vous connaissiez déjà et que ce n'est par hasard, vous n'avez pas le temps d'échanger avec la personne pour connaître vraiment, je dirais, sa beauté antérieure, connaître vraiment qui la personne est au fond. C'est l'apparence qui frappe tout de suite. Mais est-ce qu'il faut toujours se contenter de ça ou est-ce qu'il ne faut pas chercher justement à aller au-delà de ce que nous voyons juste comme ça, de l'enveloppe? Pour chercher à ouvrir aussi l'enveloppe. Je suis d'accord, mais j'ai dit au départ que l'habillement permet d'avoir une idée sommaire de la personnalité de la personne qui est devant vous. Je vous donne un exemple très simple. Voilà un gérant d'hôtel qui, le jour de son repos, s'est habillé banalement comme un agent d'entretien parce qu'il n'est pas au bureau et il vient alors que le fondé a changé de gardien, de vigile à la porte. Et le vigile l'a arrêté. Tu ne peux pas rentrer dedans. Je ne te connais pas. Mais pourquoi tu ne peux pas rentrer? Parce que la manière dont la personne est, on estime que cette personne ne peut pas être responsable à tel endroit. il a fallu que ce monsieur se reprenne pour dire s'il vous plaît c'est l'administration. Il dit ah c'est l'administration qui est passée. Vous voyez ça va très loin. Juste à cause de votre habillement vous n'avez pas le droit d'entrer dans certains lieux. C'est ça. Si vous-même vous savez que là où vous allez vous savez l'habit permet de classifier les gens en réalité. Lorsque les gens disaient que s'habiller comme tel c'est bien s'habiller ou mal s'habiller c'est déjà de la classification qu'ils ont eu à faire. Et chaque société a ses normes et ses codes. Et dans chaque société il y a ses classes. Et chaque classe a sa manière de s'habiller. Du coup si vous portez quelque chose qui ressemble à telle catégorie de personnes dans notre société on dira a priori que vous êtes de cette catégorie. Avant de corriger lorsque vous serez avec cette personne-là et votre comportement ne va pas s'identifier à ce qui se fait là. On constatera à travers votre comportement que vous êtes un intrus au sein de cette catégorie de personnes. Donc il faut d'abord que les yeux les regards soient attirés que vous soyez plaisants que vous attiriez l'autre. Vous savez pourquoi on met des parfums parfois pour aller dans des lieux donnés ? C'est pour que vous sentiez bon et que l'odeur fasse attirer les semblables pour que vous puissiez tirer des liens sociaux. Alors vous vous habillez bien pour que l'image que vous projetez de votre corps attire d'abord. et une fois attiré dans les actions et les réactions on verra si vous confirmez ce qui a été dit de vous ou non. En conclusion il faut toujours s'habiller selon les codes du lieu ou des circonstances où vous pensez rentrer en relationnel. Si vous ne le faites ou pas vous vous excluez d'abord vous-même. Dans ce cas quand on est chez nous on peut être en relâche mais quand on sort de chez nous ou quand on doit aller dans un endroit donné il faut s'habiller en fonction de ce milieu. Vous n'allez pas vous habiller comme vous allez à l'église par exemple je ne sais pas ce que vous portez que vous allez porter quand vous allez peut-être sortir ou aller à une fête je ne pense pas. C'est possible aller à l'église c'est aller à une fête pour certaines personnes. Aller à une fête on revient quand on disait tout à l'heure que ça dépend quand même de la manière de penser de chacun ou peut-être des réalités de chacun. C'est bien ça vous savez pour certaines personnes l'habit qu'on porte à la maison on ne doit jamais porter ça pour aller à l'église. Pour d'autres si déjà à la maison tu peux porter quelque chose aller à l'église tu peux porter parce que tu es en face des hommes et qui cherche Dieu rencontre les hommes donc tu dois bien te présenter quel que soit là où tu es. Pour certaines personnes pour aller au travail il faut porter réglementairement des costumes mais pour aller à l'église il faut être relâche parce que c'est un jour de repos il ne faut pas encore porter cravate veste ou autre non parce que le travail depuis lundi jusqu'au vendredi jusqu'au vendredi tu as obligé à porter des costumes à porter de fermer le dimanche tu es relâche tu vas à la messe à contrario d'autres en semaine se trouvent être relâche dimanche sans dimanche ils sont tirés à 4 peines pour aller à la messe et là quand on prend ce cas on se dit chacun a ses normes chacun a sa réalité pour s'habiller et rentrer dans le relationnel selon sa catégorie selon ses aspirations selon ses goûts et selon l'image que cette personne veut faire refléter au sein du groupe où le relationnel sera affermi mais quand on revient dans le cadre professionnel ça dépend de votre boulot de ce que vous faites mais quand même on se rend compte qu'à ce niveau on ne peut pas forcément imposer ses goûts quand on vient par exemple au boulot parce que vous avez des métiers où vous êtes obligé de vous habiller de telle ou telle manière si vous n'avez c'est pas forcément si de nature vous aimez porter peut-être vous habiller simplement à cause de votre boulot vous êtes obligé de ne pas être ne pas vous habiller simplement mais vraiment être sur votre 31 quoi c'est ça il y a des boulots qui exigent des tenues données par contre il y en a d'autres qui n'exigent rien du tout vous êtes libre de porter ce que vous voulez et l'obligation professionnelle demande à ce qu'on soit dans la tenue de travail si vous ne portez pas la tenue de travail alors vous n'êtes pas au service voilà pourquoi si vous êtes dans un travail vous faites quelque chose où la tenue est exigée vous êtes obligé là il n'y a pas histoire de goût c'est une histoire de conformité à la règle qui est établie au règlement intérieur là où vous travaillez si vous ne le faites pas vous n'êtes pas au service et là je prends l'exemple des agents je connais une société d'agents d'entretien où il y a deux agents le jour là ils n'étaient pas en tenue le responsable est en train de faire une visite inopinée arrivé sur les lieux on constate deux agents qui n'étaient pas en tenue on les a demandé de sortir ils étaient en train de travailler ils avaient des raclètes en même on a dit sortez simplement parce que vous n'êtes pas en tenue ça signifie quoi quand vous êtes en tenue là on sait que vous êtes au travail si vous n'êtes pas en tenue et quelque chose se passait alors comment est-ce qu'on va pouvoir vous identifier et savoir que vous vous n'êtes pas un intrus dans ce service là donc la tenue permet d'identifier les corps les catégories socio-professionnelles à des moments donnés quand vous voyez un militaire vous savez que c'est un militaire parce que la tenue vous amène à le savoir si la personne n'est pas en tenue vous ne pouvez pas savoir si vous voyez un policier vous allez l'identifier comme un policier parce qu'il est en tenue si vous voyez un prêtre vous le saurez ainsi de suite maintenant les banquiers on dit souvent les banquiers portent dessus-mesure quand ils sont des hommes aujourd'hui il y a des uniformes pour les banquiers on écrit parfois le nom de leur banque là-dessus ainsi de suite donc ces étiquettes là c'est selon ce que vous faites selon la catégorie qui vous a accepté dans le relationnel professionnel est selon votre choix du départ parce que c'est le choix qui rentre dans le social c'est le choix qui détermine le lien que vous tissez c'est le choix qui détermine la fonction que vous occupez c'est le choix qui vous a amené à accepter les règles de ce travail du coup vous vous confirmez très facilement mais parfois quand vous entrez par exemple dans un exemple une entreprise ou bien où on rend des services par exemple vous êtes peut-être je donne un exemple deux personnes qui viennent et qui veulent c'est pour pouvoir effectuer peut-être une transaction je ne sais pas trop pour faire quelque chose vous entrez dans l'entreprise en question pour acheter ou je ne sais pas trop ou en supermarché bref alors tout de suite on a tendance malheureusement dans notre société quand on doit peut-être servir telle ou telle personne on se fuit aux apparences quand vous voyez que bon l'autre monsieur il est un peu trop simple voilà on se dit je préfère considérer beaucoup plus celui qui est bien habillé ou par exemple quand vous avez peut-être un rendez-vous avec une personne que vous ne connaissez pas et quand la personne débarque avec la personne habillée peut-être vous estimez selon vous ce qu'il a apporté c'est trop simple tout de suite quand la personne vous dit c'est moi le directeur général on fait d'abord ah bon vous voyez un peu peut-être que le directeur il est habillé de manière simple mais peut-être son assistante ou son assistant est en costume et tout mais tout de suite vous tendez la main à l'assistant ou à l'assistante parce que pour vous c'est lui vous voyez un peu à travers votre vêtement on vous donne beaucoup plus de considération ou à travers votre vêtement on vous donne moins de considération c'est ce que je disais au départ si vous voulez vous faire considérer et attirer vers vous ceux qui sont considérés alors habillez-vous comme eux mais si vous voulez qu'on vous oublie si vous voulez qu'on ne vous considère pas habillez-vous comme ceux qu'on ne considère pas dans la société où vous êtes si vous êtes dans une société cherchez à viser la catégorie la plus haute de la société et habillez-vous comme ce qu'on va vous considérer et partout où vous irez on va vous considérer par contre le directeur qui n'est pas en fonction qui n'est pas au service n'est pas obligé de s'habiller comme un directeur mais si vous rencontrez cette personne vous dit je suis directeur prenez ça comme ça en attendant d'aller vérifier mais si la personne est en fonction vous allez constater tout de suite dans son habillement que c'est le directeur oui c'est parce que parfois quand vous vous tenez compte de l'apparence on va jusqu'à manquer peut-être de respect à la personne sans vous rendre compte que c'est cette personne qui est peut-être là pour rendre service après mais celui qui vous manque de respect a juste utilisé l'étiquette sociale qu'on a toujours donné à tout le monde donc c'est ce qu'on a considéré de manière généralisée nous avons dit que l'habillement est non seulement un fait culturel mais c'est également un fait culturel et cultuel qui permet d'identifier les gens alors tel que tu es habillé je pourrais te classer dans telle catégorie de personnes ou telle catégorie de personnes dans la société donc c'est un choix de vouloir refléter dans la société l'image que nous voulons en considérant les classes que nous avons dans cette société et chaque société a son code chaque société a sa mode vestimentaire alors en fin de compte monsieur Winsou est-ce qu'il faut s'habiller pour faire plaisir aux autres pour les beaux yeux les autres des personnes qui nous entourent ou est-ce qu'il faut s'habiller pour son propre plaisir vous devez vous habiller pour votre propre plaisir mais également pour votre bien de pouvoir faire fonctionner les relations sociales le vêtement est-il un créateur de comportements sociaux et bien c'est la thématique que nous avons abordée aujourd'hui et pour terminer je vais me laisser dire votre mot de la fin pour terminer je dirais qu'il faut s'habiller d'abord pour son propre plaisir pour se faire du bien pour se plaire soi-même pour refléter qui on est pour refléter son origine et pour montrer à l'autre son degré de sociabilisation et sa capacité de rentrer en relation pour faire de la relation sociale une force pour le développement non seulement de soi mais de toute la société voilà tout simplement de toutes les façons même si on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine n'oubliez pas que ce peu vous porter reflète parfois qui vous êtes c'est ça et comme vous l'avez dit le plus important c'est d'être soi-même si vous êtes à l'aise dans ce que vous portez et bien le candidat importe peu mais de toutes les façons retenez que dans certaines circonstances c'est très important de s'habiller en fonction justement du milieu dans lequel vous vous retrouvez merci à vous monsieur on vous retrouvera certainement le lundi prochain pour aborder ensemble une nouvelle thématique merci également à dame Julie Kekes c'était le qui était à la technique restez avec nous nos programmes se poursuivent et prenez soin de vous à demain et prenez soin de vous